bonjour bonjour et bienvenue signée pub bienvenue pour le nouveau bienvenue pour l'ancien abonne toi si ce n'est pas encore le cas et reste avec moi parce que dans cette vidéo je vais te montrer comment personnaliser une présentation powerpoint si tu as déjà utilisé powerpoint c'est très bien si tu n'as pas encore utilisé pas de panique parce que dans cette vidéo j'essaierai d'être le plus terre à terre possible donc je vais vraiment aller pas à pas en montrant ce que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude d'utiliser pour que ce soit plus facile pour toi d'avoir une vidéo pas une vidéo mais une une présentation attractive alors déjà il faut ouvrir powerpoint là moi je suis dans powerpoint 2016 on verra que tous les onglets ici en haut c'est pareil que les onglets que j'avais présenté dans la vidéo anglais pour excel pour les débutants volets anglais dans l'insertion tout ce qu'il y a dedans c'est presque pareil à quelques détails près et nous allons voir ces détails si on vient ici dans conception par exemple on peut voir qu'on a la possibilité ici de choisir un thème qu'on pourra appliquer à notre présentation si vous cliquez sur le bouton si vous les avez tous après faut juste choisir ça veut dire qu'ici si on fait une nouvelle diapositive on voit à quoi ressemble notre notre thème cependant par exemple ici on se rend compte que la première couverture la première page nous plaît bien mais ici la deuxième ne nous plaît pas pour modifier cela il faut aller dans affichage et ensuite on ira ici dans masque des diapositives ça j'essaye d'aller vraiment doucement pour qu'on comprenne bien et vous allez sélectionner là soit vous supprimez l'arrière-plan soit je fais ctrl z je l'ai toujours mais je vais modifier ici le remplissage et prendre une couleur plus plus gaie plus vive ou alors sombre mais pas trop par exemple je dis celle-ci me plaît bien je prends celle-là et après je reviens dans masque des diapositives et je fais fermer le masque des diapositives et vous voyez que là maintenant on a notre première première page qui nous plaît et les secondes et les suivantes également parce que si je fais une nouvelle diapositive j'ai également un fond qui me plaît pourrais faire pareil si vous choisissez une un autre thème vous pouvez également changer la le la diapositive en allant dans affichage masque des diapositives on ne peut on peut également changer plusieurs choses dans par exemple si vous voulez changer l'entête du titre pour éviter qu'à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle diapositive vous devrez par exemple ici je fais titre 1 et là je fais titre 2 ici si on regarde dans accueil la police on voit ceinture et si on veut mettre par exemple en calibré entrer lorsqu'on va ouvrir une nouvelle diapositive on n'aura pas ici le la police qui sera automatique pour automatiser tout ça avant de d'insérer ou bien de mettre d'insérer ou bien de mettre une nouvelle diapositive il faut aller paramétrer dans affichage masque des diapositives et là vous allez dire tout ce qui sera titre ici il faudrait que ça ait une police calibri et également que ça ait une taille 60 et que tout ce qui sera corps de texte ça sera par exemple arial avec une police de 18 vous pouvez pas par exemple modifier également ici le le pied de page en disant test pied de page et cela va s'afficher et là on a un numéro de page ça va s'appliquer sur l'ensemble de votre présentation c'est à dire l'ensemble des diapositives ensuite on revient dans masque des diapositives et on fait fermer le mode masque et là par exemple si on remet une nouvelle diapositive en cliquant ici on peut voir que c'est le calibri et en cliquant là on peut voir que c'est arial et à chaque fois que vous allez insérer ou rajouter une nouvelle diapositive cela sera appliqué automatiquement ça va vous faire gagner en temps ça va vous éviter à chaque fois de venir sur le titre et de personnaliser le titre d'une seule diapositive alors que vous pouvez personnaliser le titre sur toute votre présentation ensuite si on veut faire les animations par exemple on va dans animation et on peut soit ainsi et ajouter donc là je vais vous mettre le volet d'animation que ce soit plus facile dans d'animation pour ajouter le volet d'animation ici imaginons que je vais je vais d'abord aller un peu très vite là j'ai ça ensuite je vais j'essaie juste des objets et pour essayer des objets c'est très facile c'est exactement comme la présentation soit si vous regardez ma présentation insertion des objets dans la rubrique excel pour les débutants vous verrez c'est la même chose voilà donc j'ai tous mes objets ensuite je vais faire une animation pour aller un après l'autre il ya plusieurs façons de le faire ici j'ai déjà ouvert le volet je vais lui dire que j'aimerais qu'il me fasse apparaître d'abord le titre ensuite qu'il fasse apparaître cet objet ensuite qu'il fasse apparaître en fait vous pouvez choisir le type de votre animation en cliquant juste sur la fiche ici et là ce qui fait que quand vous allez dans ici diaporama et au clic vous pouvez faire apparaître les uns après les autres ça c'est au clic parce qu'on n'a pas paramétré cependant on peut par exemple ici faire un clic 3 et ici d'un minutage lui dire on ne veut pas que ce soit au clic on veut que ce soit avec le précédent on veut paramétrer que ça arrive deux secondes ou trois secondes après on peut faire plein de choses pour ajouter du son peut vraiment fait beaucoup de choses on peut et aussi ce qu'est autre chose dans l'animation je copier et coller juste ceci supprimer ce que j'avais fait avant et par exemple au lieu de venir choisir ici l'animation si on veut que cet objet est plusieurs animations c'est à dire apparaître et disparaître il ne faut pas sélectionner dans le volet de choix il faut juste aller ici dans ajouter une animation et lui dit je vais faire apparaître et pour le même je clique et je veux qu'il disparaisse également et celui là j'aimerais qu'il apparaisse et après j'aimerais aussi qu'il disparaisse on fait également pour cet objet on va lui dire qu'il apparaisse et qu'il ne disparaisse pas et celui là également lorsqu'on veut par exemple aller donc sur la diapositive en présent mode de présentation on peut voir que en cliquant on a l'objet qui apparaît en cliquant il disparaît en cliquant il apparaît en cliquant il disparaît et les autres restent on revient voilà pour ce qui est animation voilà autre chose aussi avant que je n'arrête la vidéo on peut également faire des transitions entre les diapositives par exemple la première là donc il faut aller dans transition on a la durée ici est-ce qu'on veut que ce soit long est-ce qu'on veut que ce soit rapide là c'est long et là c'est rapide et je vais choisir de prendre comme ça et pour cette diapo je vais dire écrasement ensuite pour l'autre je vais choisir au hasard celui-là donc si je pars en mode de présentation et que je fais suivant pour la prochaine ensuite je fais suivant je vois bien que les transitions que j'ai mis en place fonctionnent voilà c'est tout je crois mais je pense que si je trouve d'autres choses je ne manquerai pas de faire une nouvelle vidéo pour vous présenter tout ce qu'on peut avoir dans PowerPoint c'est super c'est génial n'hésite surtout pas à laisser un commentaire si la vidéo t'a plu laisse-moi un like si ça ne t'a pas plu c'est pas grave peut-être en regardant d'autres vidéos tu changeras d'avis et j'espère te revoir très vite sur la chaîne NIPPEUV reste en santé et à très bientôt ciao ciao ciao